... Oui, alors, dites-moi, M. Donval, l'action aujourd'hui, c'est pour quoi ? L'action aujourd'hui, c'est pour deux points. C'est pour continuer à mettre la pression sur l'État pour qu'il agisse, mais non pas que sur du court terme, mais sur du long et moyen terme aussi. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point aussi, pour rappeler certains de la grande distribution qui communiquent aujourd'hui sur leur bonne volonté, c'est bien de dire qu'on va acheter plus cher, encore faut-il acheter français. On a eu l'exemple aux géants ce matin. Lorsqu'on retire la viande qui n'est pas d'origine française, il reste 30% du rayon. Donc, au géant, vous y étiez à 8h30 ce matin, c'est cela ? À peu près, oui. Vous avez quitté le géant vers... Je ne sais même pas. ... vers 10h à peu près ? Oui, vers 10h, oui. Et direction le pont d'Iroise qui est bloqué depuis... À vrai dire, je ne sais même pas à quelle heure on l'a bloqué. D'accord. Et là, c'est entièrement bloqué. Et vous comptez poursuivre l'action ? Alors, on va certainement rester ici jusqu'à ce soir. On fera un point. Il y a des gens qui vont venir nous relayer, qui vont venir nous accompagner. Et on fera un point en fonction de l'évolution des choses dans la soirée. D'accord. Ça veut dire que le pont d'Iroise va être bloqué, donc il faut prévenir les gens que ça va être compliqué de circuler ? Ça va être un petit peu plus compliqué durant l'après-midi. D'autres actions sont-elles prévues ? Écoutez, l'action d'aujourd'hui, c'est une action spontanée. Ça s'est décidé très rapidement. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir ? Ça dépendra aussi beaucoup de ce qui peut nous être annoncé et d'une volonté de travail de fond, non pas que des effets d'annonce. Sous-titrage Société Radio-Canada